aujourd'hui on va parler de miss golden vous le savez j'ai un gros problème avec elle qui persiste depuis plusieurs années donc voilà aujourd'hui j'ai envie de dédier cette vidéo à la miss et on va parler un peu de ce qui se passe en ce moment on est parti vous le savez avec golden depuis que je l'ai j'ai eu ce gros problème qui était que je n'arrivais pas à l'apprivoiser à l'approcher et par conséquent à l'attraper et la travailler car elle a une immense peur une crainte voilà elle fuit l'humain malgré que ça fait déjà plusieurs années que je l'ai mais malgré ça et le fait que j'ai essayé de l'approcher tranquillement sans avoir un objectif précis avec elle mais simplement lui faire comprendre que je ne lui veux aucun mal voilà on est toujours à cette étape où j'ai l'impression qu'on n'a jamais avancé en fait que c'est comme si je venais seulement de la voir j'ai déjà eu ce cas avec bilbao quand j'ai eu bilbao c'est vrai que c'est un poney qui était très très peureux mais avec les années c'est vrai qu'on a trouvé une bonne complicité mais golden c'est totalement autre chose c'est une peur de l'humain clairement elle a peur de moi elle n'a pas confiance en moi et je me suis beaucoup posé la question de qu'est ce qui fait qu'elle a peur de moi en fait est ce que je fais quelque chose qu'il ne faut pas est ce que elle a quelque chose qui se passe dans sa tête qui lui fait dire comprendre qu'il ne faut pas qu'elle s'approche de l'humain elle a besoin d'énormément de temps pour faire confiance mais je trouve que ce temps est un peu légèrement long en fait ça va faire quatre ans que j'ai golden et en soit on c'est on avance de deux trois pas mais on en recule de dix en fait c'est vraiment on revient tout le temps au point de départ donc malgré que j'ai beau persévérer je sais que j'ai mis beaucoup de temps avec bilbo mais c'est vrai qu'avec golden c'est totalement autre chose et quand j'arrive par ça à ces difficultés je craque très facilement donc je pense qu'aussi le fait que je craque trop facilement avec elle fait que du coup il ya un trop gros déséquilibre et on n'arrive pas à avancer et mon côté sensible en fait qui ressort avoir l'impression que l'animal ne m'aime pas surtout un animal qui m'appartient c'est quelque chose qui me fait extrêmement mal j'ai pleuré plus d'une fois avec un golden j'ai même parfois songé à la vendre je ne le cache pas mais je pense que c'est des phases où on passe quand ça ne va pas et où on pense le pire en fait ce que je me suis dit je n'arriverai jamais avec elle ça n'avancera jamais parce que c'est vrai que là ça commence à faire long où on n'avance quasiment pas et je me demande est ce que je serai en capacité est ce que golden est fait pour moi est ce que je suis la personne qui lui faut pour qu'elle puisse s'épanouir donc des fois je tombe vraiment au plus bas c'est faut que ça sorte faut que j'arrive à me le dire pour ensuite me remettre en question me reposer reprendre mes éprits et ensuite repartir de l'avant donc j'ai beaucoup réfléchi c'est vrai que vous avez été beaucoup à me conseiller la communication animale alors ça c'est quelque chose où j'ai toujours eu énormément de mal c'est comme ceux qui font l'hypnose des trucs comme ça si tu y crois ça marche si tu y crois pas ça marche pas moi j'ai beaucoup eu de réticences par rapport à la communication animale notamment la communication animale qui se fait à distance c'est vrai que on voit de moins en moins les personnes venir chez les particuliers et être face à face avec l'animal maintenant beaucoup de communication se font à distance avec une photo des questions et parfois les personnes qui pratiquent ça ont des outils supplémentaires leur permettant de faire cette fameuse communication j'ai eu beaucoup de réticences mais j'ai été contactée par une personne qui fait de la communication animale et qui m'a proposé ses services pour tester au final cette pratique et du coup j'ai décidé de faire une communication animale avec golden en lui posant trois questions pourquoi est-elle devenue craintive ou pourquoi est-elle craintive parce qu'au final c'est quelque chose qui la suit depuis que je l'ai elle a toujours été comme ça est ce qu'elle se sent bien dans son environnement parce que je me suis posé la question de est ce que c'est peut-être l'environnement qui fait qu'elle est comme ça elle ne se sent pas bien il ya un truc qui ne va pas et qui ne lui permet pas de se mettre en confiance et la dernière question est justement qu'est ce que je peux faire pour l'aider à avoir confiance en moi avant de vous donner ce qui ressorti des trois questions que j'ai posé quelque chose qui a été évoqué au début de cette communication et qui est totalement vrai beaucoup m'ont déjà fait remarquer et moi même je l'avais remarqué depuis le début c'est que golden donne sa totale confiance à bilbao bilbao vous le savez c'est le leader du groupe c'est le poney qui est très sûr de lui et qui du coup mène le troupeau que quand bilbao va dans un endroit il ya de fortes chances que golden le suive donc voilà golden a une confiance aveugle en ce poney et un moment quand j'étais avec amanda quand elle était venue pour me faire la petite aide au travail à pied on avait un peu discuté de golden et justement elle m'avait demandé si j'avais fait en sorte d'être ce leader pour golden parce que pour l'instant son leader c'est bilbao mais est ce que j'ai fait en sorte où j'ai mis des choses en place pour devenir son leader à elle et qu'elle se dise que c'est moi qu'elle doit suivre et non plus bilbao malgré que quand je suis pas là ce sera forcément bilbao qui va être dominant mais quand je suis là c'est moi qui suis censé être le leader des trois et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a un peu interrogé et je pense que il n'y a pas encore ce point qui est acquis et qui fait que je deviens son leader parce qu'elle n'a absolument pas confiance en moi si elle avait confiance en moi elle se laisserait beaucoup plus facilement approcher j'arriverai beaucoup mieux à la manipuler et actuellement ce n'est encore pas le cas c'est un point qui est très très fort et je pense que c'est quelque chose qui explique beaucoup de choses sur son comportement et qui est le point clé qu'il va falloir travailler pour arriver à des choses beaucoup plus positives par rapport à la question de pourquoi es-tu devenu craintive ou pourquoi es-tu craintive il en est ressorti que golden et de nature très timide bon ça je pense qu'on n'a pas besoin de communication animale pour s'en rendre compte ça se voit mais c'est surtout qu'elle laisse la place au leader en priorité lorsque j'arrive avant de prendre une décision c'est vrai que quand j'arrive au parc c'est généralement bilbao qui arrive en premier vers moi et qui vient me dire bonjour et je pense que golden du coup laisse bilbao venir et en fonction de comment va réagir bilbao avec moi elle va se dire ok je peux commencer à m'approcher ou soit ah non il réagit pas forcément trop bien ou pas comme je le souhaiterais je prends mes distances et pour elle c'est quelque chose qui est assez hiérarchique donc voilà c'est dans sa tête c'est je laisse le leader et ensuite je prends ma décision mais du coup je ne sais pas pourquoi elle ne vient pas malgré le fait que bilbao est collé à moi c'est quelque chose qui n'est pas ressorti de cette communication peut-être qu'il faudra que j'en refasse une autre pour avoir un peu plus de détails par rapport à ça mais du coup voilà ça c'est sa façon de penser c'est sa façon de faire elle est le leader et vu qu'elle est très timide voilà c'est elle préfère suivre ce que fait le plus fort celui qui dirige plutôt que prendre elle même une décision par rapport à la question de si elle se sent bien dans son environnement j'ai de la chance golden se sent bien elle aime bien être dehors avec bilbao et gossip et profiter d'un extérieur tout en ayant un intérieur pour se protéger donc ça c'est quelque chose qui lui convient totalement et le fait que je vienne régulièrement m'en occuper fait que voilà elle se sent bien donc l'environnement n'est pas ce qui fait qu'elle continue à être craintive et c'est vrai que lorsqu'on est arrivé ici quand ils sont arrivés dans le paddock j'avais déjà remarqué que golden était un peu plus avenante il y avait un peu plus de facilité à l'approcher cependant on arrive vers les périodes un peu plus fraîche et elle ressent le besoin d'avoir un peu plus chaud notamment la nuit et c'est pour ça que je l'ai également couverte vous le savez un golden sera forcément couverte durant l'hiver parce qu'avec ce qui s'est passé il ya deux ans je ne veux plus revivre ça vous le savez ça m'a vraiment beaucoup marqué et du coup golden a ressorti de cette communication animale que quand il fait froid voilà ça ne la dérange strictement pas d'être couverte pour ce qui est de la dernière question qui est qu'est ce que je peux faire pour qu'elle ait confiance en moi il en est ressorti que golden reste une ponette très gourmande ça je le sais mes trois poneys c'est des petits poneys et dès qu'il ya de la nourriture des friandises voilà c'est les premiers à venir me coller mais du coup par rapport au travail qu'on peut effectuer toutes les deux commencer au début par l'approcher simplement avec un peu de nourriture pour qu'elle identifie ma venue vers elle comme quelque chose de positif d'agréable et non pas oh elle vient les mains dans les poches où elle vient avec un licol c'est mauvais signe c'est quelque chose que je n'aime pas c'est une situation qui n'est absolument pas agréable pour moi donc je ne me laisse pas faire alors que si je viens plutôt juste avec une friandise sans forcer à venir absolument vers elle elle va identifier du coup mon approche comme quelque chose d'agréable et une petite récompense à l'appui donc c'est quelque chose qui est souvent revenu dans cette communication animale où je dois beaucoup travailler avec de la douceur de la patience donc ça c'est quelque chose qu'il faut toujours faire ça a toujours été la clé pour travailler un cheval n'importe lequel mais venir avec de la nourriture sera quelque chose qui va peut-être nous aider à vraiment avancer alors ça c'est quelque chose que j'ai déjà commencé je vous en avais déjà parlé depuis qu'ils sont revenus au paddock c'est vrai que depuis que je lui redonne les grains à golden tous les jours elle est vraiment plus amenante j'arrive un peu plus facilement à l'approcher et quand je donne des friandises elle vient plus facilement vers moi tout en laissant déjà bilbao venir vers moi donc sa hiérarchie de laisser le leader en premier est toujours présent quelle que soit la situation elle aimerait également qu'on travaille un peu plus toutes les deux pas forcément du travail travail à pied mais plutôt faire de la balade toutes les deux en tête à tête quelque chose de beaucoup plus agréable voilà vraiment pas se prendre la tête et elle aime également que je m'occupe d'elle simplement en lui faisant des petits soins des petits brossages quelque chose qui est très agréable donc ça c'est quelque chose que je fais déjà j'ai vu des résultats mais c'est vrai que malgré ces points qui sont très positifs du jour au lendemain tout peut se dégringoler en fait il ya un jour ou plusieurs jours où tout va très bien se passer j'ai l'impression qu'on avance et le lendemain elle ne se laissera absolument pas approcher et ça c'est des choses que je ne comprends pas et qui n'est pas ressorti du coup de cette communication c'est pour ça que je vous ai dit que peut-être il faudra que je refasse une communication avec une autre personne pour avoir plus de réponses alors pour donner mon avis par rapport à cette communication c'est vrai que c'est une toute première pour moi et comme je vous ai dit j'avais pas mal de réticences par rapport à ça mais il ya beaucoup de choses de vrai qui sont ressortis en fait que j'ai déjà vécu et qui pour moi me donne un peu plus confiance par rapport à cette pratique garde un état d'esprit beaucoup plus ouvert qu'avant si une communication vous intéresse n'hésitez pas à contacter carol c'est du coup la personne qui m'a fait la communication je vous mets les liens de son instagram pour que vous puissiez aller voir et si ça vous intéresse pas faisaient fait appel à ses services est une personne qui est très gentille qui a voilà qui a adoré faire cette communication avec ma peau net et ça m'a permis un peu d'être un peu plus rassurée par rapport à ça et faire un peu plus confiance à ce que ces personnes font de leur vie donc voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker à commenter pour donner votre avis et si c'est pas encore le cas à vous abonner à ma chaîne en enclenchant la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos donc voilà moi je vais vous laisser et du coup on se retrouve dans la prochaine salut